Une nouvelle année qui commence, c'est parfois des résolutions qu'on prend. Comment tenir ces résolutions ? Comment ne pas être démotivé dès le 20 ou le 31 janvier ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. Pour être certain de rien rater des publications, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, c'est un moyen aussi de soutenir la chaîne. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois, dans la semaine, une vidéo sortie photo. Donc, pour soutenir la chaîne, pour rien rater, abonnez-vous. Très bonne année à vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez abonné ou non. Voilà, je vous souhaite vraiment de beaux projets photos et de bonnes résolutions. Mais du coup, comment tenir ces résolutions ? C'est vrai qu'en général, la nouvelle année, beaucoup prennent des bonnes résolutions. Alors, ça peut être se mettre à courir, ça peut être se mettre à faire de la gymnastique, ça peut être arrêter de fumer. Et on constate que parfois, passer le 15 ou le 20 janvier, voire le 31 janvier, pour les plus persévérants, mais c'est déjà fini. En gros, les bonnes résolutions ne survivent pas au premier mois. C'est quelque chose qu'on constate aussi en photo, parce qu'il existe des bonnes résolutions pour photographes. Notamment, c'est en début d'année que naissent les projets qu'on appelle projet 52 ou projet 365. C'est très simple. Ça consiste, par exemple, pour le projet 52, à prendre une photo et à faire une sorte d'album une fois par semaine. C'est-à-dire avec une photo par semaine. Donc, comme il y a 52 semaines dans l'année, ça fait 52 photos. Donc, c'est un défi photo qui consiste à vraiment être productif et produire au moins une photo par semaine. Le défi 365, c'est pareil, sauf que là, c'est encore plus dur. C'est produire une bonne photo tous les jours. Là, c'est difficile et ça fait partie, tout ça. Défi 52, défi 365. Des choses qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de photos en début d'année. À savoir la bonne résolution, se mettre à faire de la photo. Mais voilà, on constate à lire des commentaires. Alors, évidemment, certains vont au bout du défi. Et commencent vraiment le 1er janvier et au 31 décembre de l'année, réussissent à avoir vraiment bouclé leurs défis. Mais on constate qu'il y a beaucoup d'abandon en cours de route. Pour ne pas abandonner un défi, l'idée, c'est de le rendre vraiment constructif. Les défis 52 ou 365, alors, c'est bien pour le côté motivation et se donner un canevas d'avoir une production minimum dans l'année. Mais du coup, c'est assez peu constructif. Finalement, c'est qu'un nombre de photos. L'idée, c'est que le défi vous fasse progresser en photo, que vous y preniez plaisir. Et c'est là où il faut un peu se creuser les méninges pour avoir des idées de choses à la fois amusantes, constructives et qui font progresser. Je vous donne tout de suite une idée que j'ai eue pour un de mes propres défis. J'ai appelé ça le défi numéro. En fait, je me suis amusé à photographier, vous savez, les numéros des maisons quand ils sont un peu originaux, voire carrément démesurés. Et ça fait que j'ai une variété de photos. J'ai le vieux truc de campagne, comme ce numéro que vous voyez en fer forgé, qui donne quelque chose de très rude, ce qu'on voit beaucoup dans les campagnes. Au contraire, j'ai aussi profité de passages dans des zones urbaines, notamment à Montreuil, qui a un bas quartier qui est vraiment très riche en arts urbains. Et là, vous voyez ce numéro 42, qui en plus est un peu symbolique pour tous les geeks. Le numéro 42, c'est quelque chose d'assez significatif. Voilà, c'est quelque chose qui donne une série de photos qui est cohérente et qui me pousse à rechercher les numéros et à combler les manques de ma frise de numéros. Voilà, j'ai le numéro 23, j'ai aussi le 71, le 42, j'ai pris le 103 et j'essaie comme ça de compléter les numéros. Ce qui fait que ça donne un défi qui est multiple et c'est un défi alors qu'il n'y a pas forcément de fin à travers le temps. Et c'est un défi surtout qui me fait progresser et faire des photos de type différent. On a vu donc la photo type fer forgé avec ce truc, ce fer forgé un peu rouillé. Et on a vu la photo plutôt type art urbain épuré comme le numéro 42. La clé d'un défi réussi, c'est un défi qui vous fait progresser. Alors, je ne remets pas complètement en cause les défis 365 et les défis 52. Ça peut être bien si vous avez un problème de cadence pour vraiment faire en sorte que vous ayez au moins une photo par semaine quand on parle du projet 52. Mais associer ça à quelque chose de plus créatif et de plus libre quelque part. Comme par exemple le défi que je propose moi du défi des numéros. Alors, vous pouvez le copier et le prendre pour vous. Il n'y a pas de copier dessus, il n'y a pas de problème. Mais ça permet d'ajouter une touche créative et une touche vraiment stimulante. Parce que ça peut être fait quand je sors précisément prendre des numéros avec mon appareil réflexe. Mais ça peut être parfois en passant comme ça avec mon smartphone. Tiens, je vois qu'il y a un numéro qui est assez original. Je le prends en photo. Ça permet vraiment de faire un défi continu. On ne s'ennuie jamais et on progresse. Voilà, à nouveau, très bonne année à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce qui vous motive en ce début d'année pour faire de la photo. Et n'hésitez pas à aller voir, ça va s'afficher dans quelques minutes, quelque part sur ma droite. Une vidéo complémentaire sur le sport. Parce que parfois, pour être motivé, il faut marcher longtemps pour faire de la photo. Et c'est pas mal d'avoir un minimum de conditions physiques. Donc, on voit ça dans la vidéo qui va s'afficher dans quelques instants. Si ce n'est déjà fait quelque part sur ma droite. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de la vidéo. Il y a notamment le lien vers mon site Vexin Photographie et vers l'article qui a inspiré cette vidéo. A très bientôt. Je vous souhaite de faire de très belles photos. Que vous en fassiez 52 ou 365. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada